En matière de tourisme, la France a encore survolé la concurrence. Première destination mondiale depuis plus de 10 ans, l'Hexagone va conserver sa place cette année. 87 millions de visiteurs internationaux en 2017. Ils étaient près de 90 millions l'an dernier. Le gouvernement en espère 100 millions en 2020. Même si le nombre de touristes asiatiques et américains a un peu diminué, le mouvement des Gilets jaunes n'a pas effrayé ces visiteurs du Louvre. Nous, on a évité les week-ends. Oui, on a évité la foule. Et si on voit beaucoup de monde au même endroit, on fait un peu plus attention à notre sécurité. Nous, on n'était pas inquiets. On a vu aux informations qu'il y avait des problèmes en fin de semaine, mais ça ne nous a pas empêchés de venir. Le Louvre a même battu son record de fréquentation l'an dernier. Plus de 10 millions de visiteurs, soit une hausse de 25%. La montagne gagne aussi des clients. 12% de mieux dans les massifs français par rapport à l'an dernier. Mais pour ce spécialiste des excursions parisiennes, sa croissance à deux chiffres aurait pu être encore meilleure. On sort d'une très bonne année, donc on est ravis. Elle aurait été absolument excellente si elle n'avait pas été un peu perturbée sur la fin de l'année par les gilets jaunes, qui ont tous les week-ends perturbé largement l'activité. Ces dernières années, les principaux concurrents de la France étaient l'Espagne et les Etats-Unis. Merci. 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 Merci.